... Si vous aimez le coin, Cotignac est un incontournable. Niché dans la Provence Verte, ce village au climat méditerranéen est tellement propice à la culture du coin qu'il en est devenu la capitale. Et oui, car à Cotignac, quand l'automne est là, tout le monde récolte du coin. Le chat cognac. Et si ce fruit vieux de 2000 ans est trop âpre pour être mangé cru, il brille partout en France grâce à sa pâte de coin, mais aussi à certains chefs qui le cuisinent salé ou sucré. Il faut essayer, il faut le tacter, c'est un très bon produit qu'il faut essayer. Voici le comité du coin de Cotignac. Avec cette belle saison, on n'y va jamais. Pour Maryse, Renée et leurs amis, c'est la saison de la récolte. Ils ne sont pas producteurs, mais pour eux, la culture de ses fruits, c'est une passion. Ah, on va lui enlever sa robe de velours, on va le faire briller. Regarde au soleil s'il est beau. Le coin, il est protégé par ce fameux duvet. Ça, c'est un gage de qualité. C'est lui qui le protège et des coups de soleil et des coups de froid au printemps. Et c'est vraiment le coin qui s'acclimate bien au climat de la Provence. À Cotignac, on récolte du coin sauvage de Provence depuis le Moyen-Âge. Même si cette culture s'est un peu faite oublier au siècle dernier, Maryse et Renée font partie de ceux qui ont relancé la culture du cognacier. Ils en ont 124 et leur amour pour ce fruit dure depuis 10 ans. Ça sent bon. Déjà, quand vous passez à côté, quand ils sont bien mûrs, à 2-3 mètres, vous sentez déjà le coin. J'en mets toujours, moi, 2 dans chaque voiture. Et quand vous ouvrez la porte, vous rentrez dans la voiture, on dirait que vous avez aspergé avec un parfum. Si le parfum de celui qu'on appelle aussi pomme de Sidonie séduit Renée, il y a plus de 2000 ans, les Grecs l'aimaient tellement qu'ils en ont fait un symbole d'amour et de fertilité, offert lors des mariages. L'écrivain Plutarque rapporte même que la mariée en croquait un bout pour parfumer son baiser nuptial. Il y a des centaines de qualités de coin dans le monde, mais le coin sauvage de Provence ne perd à la cuisson, aucun goût et aucun parfum. Une fois récoltés, les amis du coin les vendent sur les marchés. Quant à Maryse, avec le coin, elle réalise sa spécialité. Une pâte dans laquelle elle utilise le fruit entier. Et dans cet excellent antioxydant, elle garde même les pépins riches en pectine. C'est ça, la fameuse pâte de coin de Louis XIV. Voilà, c'est ce qu'il a ramené à Versailles. Au XVIe siècle, Louis XIV, de passage à Cotignac pour prier Notre-Dame de la Grâce, découvre cette fameuse pâte de coin. A l'époque, il s'en délecte tellement qu'il rapporte la recette à Orléans. Ses cuisiniers en font une sorte de gelée qui deviendra le fameux Cotignac d'Orléans. Le parfum, il est très moelleux. N'importe quel dictionnaire que vous cherchiez, il y a marqué Cotignac, confiture de coin. Ou pâte de coin, en fait, toujours approchant au coin. Voici Vincent. Après les amateurs passionnés, place au pro. Sur ses terres, il cultive des vignes et bien sûr des Cotignaciers. En pleine saison, il vend trois coins pour un euro sur les marchés. Là, il n'y en a pas. Celui-là, ils sont pratiquement tous tombés. Ah, là, il y en a un peu. La pluie, cette année, on ne l'a pas trop vue. On l'a vue le 10 juin, je crois. Et le 9 septembre. Et puis depuis, plus rien. Alors, ça ne fait pas beaucoup. Cet été, la météo a été rude avec seulement deux jours de pluie à Cotignac. Heureusement, cet arbre robuste supporte bien les sécheresses du climat méditerranéen. Mais son autre atout ici, c'est la terre. C'est déjà argile au calcaire. Là, il y a un petit caillou. Ça retient l'eau quand il pleut. Et puis, ça ne crème pas trop la sécheresse. Le problème, c'est qu'avec le peu de pluie qu'il y a, ici, les arbres n'ont pas tellement souffert. Mais ce magnifique coin de Provence est trop âpre pour être mangé cru. Heureusement, côté cuisine, Patrick le propose cuits, version salée ou sucrée. C'est très facile à travailler. On le prend, on le coupe à quatre. Le goût, ça se rapprocherait un petit peu de l'acidité de la pomme. Une fois ces coins pelés, le chef les fait cuire pendant un quart d'heure dans une eau citronnée et sucrée pour enlever l'acidité. Donc, voici le résultat. La cuisson est parfaite. La lame de couteau doit glisser. Voilà. Pour la version salée, c'est tout simple. Donc, on prend des quartiers de coins. On les fait revenir dans le beurre. Ils prennent bien la couleur. Voilà. Là, ils sont parfaits. Pour la finition, on prend très, très peu de petites cannelles. Bien dorées, Patrick dispose ensuite ses coins sur une tranche de chèvre, assaisonne, puis referme dans une papillote de feuilles de briques. C'est parti, donc, pour dix petites minutes. à 185 degrés. Pour la version sucrée, le chef réalise une crème brûlée au coin. Pour le cuire, il utilise toujours le même processus, mais cette fois, il sucre pour obtenir une belle caramélisation. Voilà. Voyez, on commence à prendre une petite couleur. Voyez, un petit peu, là. Il les recouvre ensuite avec la préparation pour crème brûlée qu'il a réalisée avec une crème vanille et un mélange d'œuf et de sucre. Une fois qu'il est prêt, donc, on le prend. On le met dans le petit frigo, pas dans le foyer. On le laisse refroidir. Il sera prêt pour l'emploi. Une fois sa crème brûlée, bien prise au froid, le chef la caramélise avec un chalumeau. Donc, voilà, notre petite crème d'automne, parfaite pour métaux, la carte. Arfaite pour métaux. Parfait.